Bonjour et bienvenue pour cette courte capsule vidéo sur les processus. Pour commencer, un petit schéma. Les processus, comme nous le voyons, commencent toujours par un besoin, c'est-à-dire un client, un acteur interne dans une organisation qui a effectivement un besoin. Ça déclenche automatiquement une activité. Cette activité, lorsque l'activité 1 est terminée, va à son tour déclencher l'activité 2. L'activité 2, aussi, à son tour, lorsqu'elle est terminée, va produire de l'information qui sera utile à l'activité 3. Enfin, l'activité 3 est la dernière et c'est celle qui nous permettra d'atteindre le résultat. Un résultat, ça peut être autant bien la production d'un bien, comme nous le verrons dans l'exemple dans quelques secondes, ou la production d'un service. Donc un processus, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une suite d'activités, chose que je fais. Dans un ordre, je réalise l'activité 1 avant l'activité 2, qui vise à atteindre un résultat, donc la production d'un bien ou d'un service, par exemple, afin de répondre à un besoin, quelque chose qui nous manque. On va prendre tout de suite un exemple pour que ça soit bien plus parlant. Prenons un exemple que vous connaissez bien, c'est-à-dire McDonald's. McDonald's, le processus de gestion de commande commence toujours par un client qui se rend en boutique, par exemple, et qui va passer commande. Donc il va indiquer les différents aliments pour lesquels il souhaite se porter acquéreur. Ça déclenche en retour l'activité 1, c'est-à-dire que l'équipementier de caisse va s'occuper d'enregistrer la colonie. Donc il va sur sa caisse, il va enregistrer les différents menus, il va faire payer le client. Une fois qu'il a terminé cette activité, il va transmettre la commande, donc transfert d'informations, qu'on représente avec la petite flèche, vers les cuisiniers. Et vous voyez, les cuisiniers vont justement préparer la commande, par exemple un Big Mac, un frites, etc. Une fois que la commande est terminée, on passe cette fois-ci à l'activité 3. Donc on retourne avec le salarié en caisse qui va assembler la commande. Et une fois que la commande est complète, il vérifie, il va pouvoir délivrer la commande. Donc on voit que ce processus, ici, il a commencé par un besoin, c'est-à-dire la besoin d'alimentation du client, une volonté de passer une commande, et il s'est terminé par la livraison de la commande au client. C'est un processus puisque les activités sont ordonnées, j'ai besoin d'avant tout d'enregistrer la commande avant de pouvoir la préparer, puis de l'assembler. Donc on a ici l'exemple d'un processus avec ses différentes activités, son besoin, et ensuite son résultat, la livraison de la commande. Dernière chose, il faut distinguer deux types de processus. Donc on va voir qu'il existe les processus métiers et les processus supports. Voyons leurs caractéristiques. McDonald's, pour réaliser le processus que nous avons vu tout à l'heure, ils ont besoin de salariés. Donc ils vont mettre en place un processus qui va leur permettre de recruter les différents salariés. Les cuisiniers, les personnels de caisse, les personnels qui vont être en salle, etc. Lorsqu'ils ont recruté, vous voyez, on retrouve nos salariés de tout à l'heure, ils vont donc recruter un équipementier de caisse, un bécuisinier, et encore un salarié de caisse. Ces ressources, elles vont être utiles, comme nous l'avons vu tout à l'heure, au processus de gestion de commande. Et bien, ces deux exemples nous permettent de bien voir les deux types de processus. Le processus de recrutement, c'est un processus support. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait de répondre à un besoin en interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisation. Et deuxième caractéristique, le processus support fournit des ressources. Et ici, le processus de recrutement fournit des ressources humaines. Tandis qu'en haut, le fait de passer une commande, c'est un processus métier. Pourquoi ? Parce qu'il commence par le client et il termine par le client. Le processus métier, c'est-à-dire ici la gestion de commande, apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise et lui permet de réaliser du profit, puisqu'elle répond directement aux besoins du client. Elle se termine avec un contact avec le client. Pour retenir de cette capsule vidéo, un processus, voici la définition, c'est une suite ordonnée d'activités. Il y a un ordre. Activités, c'est ce que je fais. Qui permettent d'atteindre un résultat. Ça peut être un bien, un service ou encore un objectif, selon les situations. On distingue dans les entreprises deux types de processus. Les processus métier, où on répond aux besoins du client, ça c'est très important. Dites-vous que si on est en contact avec le client, c'est un processus métier. Et si nous produisons un bien ou un service. Enfin, les processus support, eux, vont fournir les ressources, matérielles, immatérielles, nécessaires au processus métier. Ils ne sont pas en contact généralement avec les clients. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501